bienvenue sur ma chaîne youtube nous sommes sur la dernière étape alors je vais faire quelques petites retouches et l'idée c'est de faire passer après sur les sites en ligne pour restaurer et colorier donc là vous avez la photo après le passage de deux sites et encore un passage sur gimp n'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous paraît le plus réussi donc là on avait l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère celle qui avait été la plus abîmée j'ai inversé un petit peu mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez celle qui est colorier ou celle qui en aurait blanc c'est une dernière étape voilà donc si jamais vous rappelez pas comment c'était avant on est parti de cette photo le point de départ pour arriver à ça ça c'était la plus abîmée on avait un grand paire on est parti de ça pour arriver à ça et pour le couple on est parti de cette photo à ce résultat en coloris un petit peu peut-être sur l'opacité pour réduire un peu c'est peut-être un peu trop coloré celui là donc sans avec voilà donc pour revenir n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez la version colorier ou voilà et sur ce je vous dis je vous souhaite un bon visionnage de la dernière étape sur ce projet et sur ce bon visionnage alors c'est parti nous voici sur la version 2.10.32 on va terminer avec le projet de restauration des trois photos anciennes donc ça c'était la dernière représentation donc l'idée c'est de revenir un peu plus tard pour voir un peu si on peut encore retoucher mais là je pense que là on est arrivé au bout pour celui-là je vais voir pour la veste qui est un peu trop impeccable si je peux pas la reprendre et puis le col je pense qu'elle est un peu j'ai un doute soit ces petites particules c'est c'est lié à la photo qui abîmé et peut-être que c'est le cas puisque je vois quand même une chose donc dans ce cas dans ce cas je pense que je vais mettre une chemise blanche pour lui donc ce sera une chemise blanche on va blanchir le col et la veste je vais là je vais essayer de la rendre un peu plus un peu moins impeccable un peu moins parfaite bon ça va être ça la retouche ici j'avais repéré en tout en haut que il avait sans doute ici peut-être quelque chose de plus étendu à faire peut-être un peu plus carré sinon là là aussi même chose je vois pas trop d'éléments si ce n'est peut-être la porte non même pas la porte ça a été un petit peu abîmé je reprends un peu la porte mais bon globalement je veux pas trop retouché à part ces deux éléments qui sont en arrière-plan une fois que c'est fait on va générer une un résultat enfin on va exporter un le résultat et on va repasser dans les sites en ligne pour voir un peu s'ils améliorent encore ce que j'ai fait voilà alors elle normalement on retouche pas même si j'ai très envie mais là pour le coup c'est un peu compliqué on va essayer mais donc Sous-titrage ST' 501 ... Voilà à peu près Allez on va arrêter tout ça On enregistre On enregistre On enregistre On fait exporter Je vais créer un nouveau dossier Je vais mettre Dernière étape Alors Ariadne Mer JPG Exporté Exporté Fichier Exporté Exporté Par hit Alors le prix pour appel On va sloguer On va sloguer Alors Réparer Coloré Non Start On va voir un peu ce qu'il nous a fait Le télécharger C'est Repare Hit Wondershare Repare Hit Wondershare On enregistre On va voir un peu ce qu'il va faire On va charger Une autre photo Celle du couple Start Alors c'est Ouais c'est Une Une photo Par Effectivement Alors du coup Je me désinscris Je prends mon deuxième compte Je fais le couple On va télécharger Undershare Repare Hit C'est trop petit Pour que je vois s'il y a vraiment eu un effet Bon J'ai plus d'unité pour Pour aller plus loin Alors ce que je vais faire C'est que je vais Déjà comparer Ce qu'il m'a fait Fichier Ouvrir en tant que calque Alors il a été enregistré Alors voilà On double clique Donc on l'ouvre Alors voyons voir avant après Est-ce qu'il y a eu une petite amélioration On va prendre la loupe Il a renforcé un peu les traits du visage Donc avant Avant Et après Ce que je peux faire c'est un entre deux C'est à dire On baisse l'opacité Ça c'est pas trop Trop fort Alors pour celui-là Fichier Ouvrir en tant que calque Donc Dernière étape Couple Ouais c'est ça en plus Hop Restauration Pas vu trop d'amélioration Alors on va voir avant après Avant Après Niveau des yeux De De la femme Ça a l'air d'être un peu mieux Un petit oubli là Hop Attention J'ai réduit un peu l'opacité De toute façon Je vais faire un entre deux Je pense Ou je vais laisser Oh c'est pas C'est pas flagrant Mais bon Voilà Une légère Petite amélioration Que j'ai réparé Un petit Petit élément Voilà Bon la grande mer Je vais Réduire l'opacité Ça fait un visage Un peu plus net Voilà J'ai réduit l'opacité A 50 Et le couple Je vais garder Malheureusement Je peux pas faire Un petit passage Pour celui-là J'ai plus de crédit Il faudrait attendre Une semaine Pour revenir Mais Bon globalement De ce qu'on peut remarquer Voilà Ça renforce Un petit peu Les Les éléments Un peu sûr Donc je suis pas sûr Qu'on y gagnera Ça permet d'avoir Un visage Un peu plus net Ici aussi Et donc ici Sans doute Aussi Voilà Je vais m'arrêter là Si vous avez trouvé intéressant Cette dernière étape On va faire une dernière chose On va coloriser Donc on va faire un nouveau Exporter sous Alors dernière étape Je vais mettre un dossier Color Colorier Hop Et on va mettre là-dedans Donc là Donc là Rien dans la mer Toujours exporter Lui Malheureusement Quand je fais un essai En dernier Mais Voilà J'exporte À nouveau Là Ça fait beaucoup de dossiers Et le dernier Pour les couples Exporter Sous Dans colorier Donc trois photos Et on va aller sur Palette Allez Je l'ai déjà présenté Sur ma chaîne Donc je vais aller sur ma chaîne Et on va essayer de retrouver ça Donc ça s'appelle Palette Ça permet de colorier Donc ça c'est toutes les vidéos Une par jour Voilà Palette .fr FM Hop Qui permet de colorier On regarde dans les sources On clique Et on va directement Alors Upland De mémoire Je crois pas Qu'il y ait un Si On va voir D'aller La gomme Bon Voilà ce que ça donne Voilà Ok Donc on a téléchargé Je vais faire un nouveau Le couple Donc voilà ce que ça donne Je crois que je vais télécharger Avec ce modèle Enregistrer Juste regarder les autres Ça a pas l'air mal Je suis là aussi Je sais pas si Ouais Cinématique Un nouveau Ce sera le dernier On télécharge Vivid Vivid Natural Voilà On va s'arrêter On va revenir Alors On va prendre celui-là Tiens On va commencer Donc en couleur Donc en couleur Ça donne quoi On a eu deux À chaque fois On va charger les deux Donc là c'est tout petit On va simplement Agrandir à chaque fois Donc on prend l'outil De mise à l'échelle On s'assure que Conserver le rapport Et autour du centre Sont bien couché Qu'il va bien Dans les options De l'outil Ce Machin Enfin Agir sur un calque On clique Donc là en rouge J'ai 1758 1758 Hop Comme ça il se plaque Dessus Tiens On peut faire la même chose Pour en dessous Alors Sinon Il n'est pas affiché Je l'affiche Je clique 1758 Tabulation Mise à l'échelle Comme ça on va voir un peu Donc celui-là C'était lequel Comme je n'ai pas noté Celui-là Il a plus de couleurs On va supprimer Ensuite Pour la grand-mère Fichier Ouvrir en tant que calque Dernière étape Colorier Ah j'en ai fait Grand-mère Grand-père Non j'en ai fait qu'un seul Donc là c'est combien 1040 Tabulation Hop Le dernier Ouvrir en tant que calque Je vais ouvrir les deux Contrôle Molette de la souris On fait ouvrir Je mets tout en haut quand même Alors le premier Je clique Donc 10 17 Ok Et le deuxième Qu'on ne voit pas encore 10 17 Donc entre les deux Je vous présente mieux avec celui-là Je pense qu'on va garder celui-là Donc en noir et blanc En couleur En couleur En noir et blanc Et pour le couple En couleur En noir et blanc Voilà Mais écoutez Ce sera tout Je m'arrête là Pour ce projet Si vous avez trouvé intéressant Cette vidéo Je vous remercie De mettre un pouce vers le haut Et de laisser un commentaire Et n'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Pour voir d'autres contenus Sur GIMP LibreOffice Ou GIMP Et sur ce Je vous dis à bientôt